Une relation très longue et nous avons discuté d'un certain nombre de choses et nous aurons une longue conversation par la suite. Et avant de commencer, je voudrais d'abord payer mes respects aux grands guerriers et aux 13 militaires qui ont été tués dans le crash entre hélicoptères en Afrique. Toutes mes condoléances vont aux familles en France. Nous allons parler de beaucoup de choses, y compris l'amélioration des échanges commerciaux avec la France. Nous avons un petit litige et nous allons probablement pouvoir travailler sur ce point. Mais nous avons de bonnes relations commerciales et je suis sûre que dans un délai très court, les choses se seront considérablement améliorées. C'est en général le cas. Nous allons travailler sur ces points. Il y a beaucoup de bonnes choses. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Nos pays ont travaillé et ont connu des choses très agréables ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble en tant que partenaires, de bonnes choses. Les pays avec lesquels nous sommes partenaires, nous avons des choses très intéressantes qui ont été faites ensemble, notamment pour lutter contre l'islam radical. Et nous avons fait beaucoup de progrès dans nos discussions pendant les 25 premières minutes. Et nous envisageons de continuer à faire beaucoup de progrès dans l'heure ou l'heure et demie qui va suivre. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Ensuite, pour une fois encore, de retrouver le Président Trump ici à Londres. Comme il y a dit d'abord, je tiens à remercier tous ses condoléances et les mots qu'il a eus pour nos soldats. Nous avons rendu hier un hommage national à Paris. Merci de 13 soldats qui sont tombés sur le théâtre de l'Ontario et merci pour cette solidarité et aussi l'implication de vos soldats sur le terrain dans cette lutte contre le terrorisme. Le Président l'a dit, nous avons commencé nos discussions, nous allons les poursuivre. D'abord, sur le plan bilatéral, des sujets économiques, commerciaux dont nous allons, une fois encore, trouver l'issue. Nous avions commencé à en parler à Biarritz, là aussi, pour ce qui s'agit d'actes sur le numérique, des sujets commerciaux et l'ambition que nous avons aussi pour nos économies. Il y a également les sujets qui concernent l'OTAN. Là aussi, nous avons également commencé à parler de plusieurs crises internationales pour nous coordonner. Et il est clair que nous aurons, lors de ce sommet, des discussions importantes, qu'elles concernent d'ailleurs l'implication des différents membres de l'OTAN en tant qu'organisation au sein de la coalition internationale en Syrie, comme les travaux que nous menons ensemble sur les différents sujets. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. La coopération entre nos deux pays, qu'elle soit militaire, économique, diplomatique, est importante. On nous arrive parfois à ne pas être d'accord. On l'a eu sur le climat. Mais sur la lutte contre le terrorisme, sur les engagements essentiels, nos soldats, nos équipes travaillent côte à côte. Et nous décidons, je crois, de pouvoir le dire, en partageant une finalité. Et nous avons toujours su trouver une solution pour le problème qui nous a été posé. Je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange, de le poursuivre dans un instant, et surtout de pouvoir faire avancer les choses ensuite lors de ce sommet qui doit répondre à des questions fondamentales pour l'organisation, questions qui n'ont pas été traitées jusqu'à l'heure. Comment bâtir une paix plus durable en Europe, avec beaucoup de menaces aux frontières, parfois des intérêts ? Comment aussi agir plus efficacement face à nos ennemis communs, en particulier le terrorisme islamiste ? Et aussi, il faut que tout le monde autour de la table soit parfaitement clair sur les définitions et finalités de ce qu'ils partagent en sorte ensemble. Voilà.